A propos du projet de requalification de la plage Jean Jaurès, nul ne peut douter de la nécessité absolue de se pencher sur ce secteur central de la ville de Marseille, laissé dans un état lamentable depuis de nombreuses années, comme le sont les quartiers voisins de la plaine et du cours Julien. Pour les élus et maires qui ne connaissent pas vraiment ce secteur, permettez-moi de faire un constat rapide, y est en vécu 20 ans. Pour beaucoup de Marseille, il est inconcevable de traverser ou de venir s'y promener, de le traverser ou de venir s'y promener. Une grande place où se déroulent trois marchés principaux par semaine et à l'issue desquelles des monticules d'ordures et de sachets volards au vent font ressembler celles-ci à un paysage d'Arbaille et de Roux. Un parking en surface saturé le reste du temps et le soit venu, des bandes, des trafics, la prostitution, se partagent d'espace entre bagarres, raquettes, bruit et saleté. Cette plage Jean Jaurès étant la jonction entre les quartiers de la plaine et du cours Julien où les murs des façades en décrépitude des commerces fermés ne tiennent que par l'accumulation d'affiches sauvages et les couches de peintures projetées finissant par camoufler la crasse accumulée, ou comment cacher la misère derrière quelques tags en parlant d'art urbain, je n'ai jamais très bien compris. Entre saleté chronique, insécurité, pauvreté, circulation anarchique, incivilité et paupérisation, les habitants pour la plupart subissent ce secteur plus que ne le vivent. Il faut noter aussi que c'est quand même aussi le paradis des bobos bohèmes vivant là leur rêve de quartier latin aux accents de Pagnol et de militants idéologues se côtoyant dans un espace qu'ils ont fait leur, uniquement leur, tous très hostiles à tout changement qui leur ferait perdre leur illusoire rêve d'indépendantiste de quartier. On ne peut pas, comme je l'ai entendu hier, se lamenter de l'état du centre-ville, d'un centre-ville qui a la vocation de devenir le cœur de la capitale métropolitaine. Constater la fuite des clients de la fermeture des enseignes sans penser que la renaissance de Marseille passera aussi obligatoirement par un réaménagement complet, tant entendu, de ces quartiers emblématiques. Les critiques exprimées lors de la concertation sont nombreuses. Là où certains ne voient qu'uniformisation, homogénéisation, aseptisation, moi je ne vois que remise en état, modernisation, restructuration, nettoyage et entretien de ces quartiers trop longtemps laissés pour compte. Dans la dépossession d'un lieu de vie, cet espace urbain continuera à exister et à vivre pleinement, de manière plus sereine, pour le bien du plus grand nombre. Je vous remercie, M. le Président. Très bien. M. Pogial. Oui, quelques mots, M. le Président. Qu'on se comprenne bien, mon intervention n'a pas pour objet de remettre en cause un éventuel projet de requalification, de réorganisation de la place de la plaine. Le projet est important au sens où il ne se résume pas à une remise à niveau de l'existence de la plus grande place de Marseille, populaire, certes, par ses usages, et sont dans le marché. Personne ne conteste non plus la nécessité de mettre à jour les aménagements, les équipements, les fonctionnements et les services d'un espace public très fréquenté. Ce qui est concocté est une réorientation complète de la voirie de l'espace public et des usages. D'où la très grande inquiétude manifestée pendant la concertation sur le terme d'une gentrification à vocation touristique. De plus, ce projet, piloté par la Soleam, et c'est l'essentiel de ma remarque, à qui M. P. M. a donné mandat, a été concocté et mis à une concertation sans que les élus de Marseille et de la métropole, qui financeront pour environ 1,5 euros, n'en soient informés, à l'exception des maires et des secteurs concernés, malgré les demandes répétées à Marseille et relayées en commission par M. Pellicani. L'intérêt de cette délibération, le bilan de la concertation, est de mettre à jour les craintes et les attentes des intervenants, notamment sous une réelle concertation interactive, et de dévoiler enfin pour les élus quelques planches sommaires du projet. pour marquer la douleur et la satisfaction concernant la manière de concerter, de tenir à l'écart les conseillers métropolitains et marseillais, et demander un vrai travail ouvert pour faire évoluer le projet, nous allons nous abstenir sur ce dossier. Bon, monsieur, ah ben oui, monsieur Genoz, il y a eu des réunions, autre chose. Je dirais, keep calm, gardons notre calme en français, hein. Bon. Depuis que je fais le similaire anglais, maintenant. Bon. Pourtant, avec le Brexit, on ne devrait plus parler anglais. Depuis 2015, monsieur Pogial, dix ateliers de réflexion et de travail ont eu lieu avec des habitants, des commerçants, les professionnels, les forains et l'ensemble des usagers du secteur. Une boîte mail est dédiée à cette opération. Un projet final et concerté auprès du grand public a eu lieu dans les mairies, du 4-5, du 1-7 et du 6-8. Il y a eu trois expositions. Il y a eu 155 personnes qui ont été reçues et je vais vous donner quelques noms que vous connaissez peut-être. On a reçu l'association Un Centre-Ville pour Tous. On a reçu le groupe Front de Gauche de Marseille et d'Aix-en-Provence. Avec monsieur Jean-Marc Coppola, madame Marie-Françoise Palois, que des éminents collègues, madame Isabelle Pasquet, monsieur Christian Pelligani et un certain Marc Pogial. Le collectif Vélo en Ville. Monsieur Patrick Melucci, qui était député de la 4e séconception il y a encore quelques temps. L'Assemblée de la Plaine, qui m'ont accueilli ce matin. Le syndicat des commerçants non-sédentaires des Bouches-du-Rhône. L'association des commerçants Charles-Eugène-Pierre. On a reçu 108 contributions dont on a tenu compte. Et vous avez eu un annexe dans le rapport ce recueil de 37 pages qui explique tout ça. Plus clair, je ne peux pas. Alors, chers collègues, vous décrivez une situation qui ne nous convient pas, bien entendu, dans cette partie du 6e arrondissement. Malgré tous les efforts qui peuvent être faits, ou des erreurs qui ont pu être réalisées, comme des bassins qui deviennent des dépotoirs, alors que la Société des eaux, à notre demande, il y a quelques années, les avait réalisées, pensant bien faire. Bon, M. Pogial, ça ne peut pas continuer comme ça, la place Jean Jaurès. Ça n'est pas possible. Il faut de l'ordre, quand même. On ne peut pas laisser tout faire par des gens qui ne respectent pas les emplacements publics, par des gens qui veulent tout s'accaparer sans loi ni titre. Donc, il faut, à un moment donné, prendre un certain nombre de décisions. C'est généralement Mme Lothar qui les prend en mon nom. C'est elle qui prend aussi les embruns. Vous savez, il y a longtemps, il y a très longtemps, M. Pogial, faisant un débat avec Gaston Defer, il disait, vous ne serez pas un bon maire parce que vous ne saurez pas dire non. Il faut mettre de l'ordre. Nous ne pouvons pas tout accepter. Nous sommes la deuxième ville de France et généralement, nous nous débrouillons tout seuls. Là, il a fallu attendre pour les ordures ménagères qui s'amoncelaient. Il a fallu attendre que la justice prenne son temps pour prendre son délibéré. Et le préfet, lui, dit, je ne bouge pas tant que je n'ai pas la vie de la justice. Et pendant ce temps, les ordures ménagères s'accumulent et les Marseillais croient que nous ne faisons rien. Là, dans la plaine en particulier, il faut faire ce qu'on fait dans d'autres marchés où il y a une organisation qui est respectée, où nos employés municipaux sont là pour aider, pour faciliter. Nous ne chassons personne. Mais nous voulons le respect des choses. Voilà. M. Morin a inauguré ces jours-ci, avec Mme Karadek, d'autres élus, le jardin de Michel Lévy. Vous vous rappelez comment les gens se mettaient dans les arbres pour nous empêcher de faire quelque chose et nous bloquer cela alors qu'on a fait un jardin public ? Allez, quand on doit prendre les décisions, nous sommes des élus. De temps à autre, il faut prendre des décisions difficiles parce qu'il faut quand même que les choses fonctionnent mieux. J'ai répondu en même temps pour vous. Allez, 129, M. Ponce.